Rassurez-vous, rassurons-nous tous, au contraire de ce qui était raconté dans certaines gazettes au début du XXe siècle, on n'y sacrifie pas des bébés. Mes chers frères, notre royaume à nous, que le grand architecte a pétri de ses mains, est ici sur terre. Mes chers frères, notre royaume à nous, que le grand architecte a pétri de ses mains, est ici sur terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré le chaos ambiant et les écrans de fumée permanents qui tentent par tous les moyens de nous voiler les yeux, il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'obtenir une vision globale du monde dans lequel nous vivons qu'il y a 50 ans ou même encore 20 ans. Le mondialisme, malgré toutes ses conséquences négatives, a pour mérite de nous donner l'opportunité de comprendre pleinement le monde dans lequel nous vivons. Au fur et à mesure que l'agenda luciférien du nouvel ordre mondial avance, il se dévoile obligatoirement et fatalement. Tout est mis en lumière d'une manière exponentielle. Le détournement, la corruption et l'endoctrinement des consciences se renforcent donc en proportion du dévoilement toujours plus flagrant. C'est un effet boule de neige qui mêle paradoxalement à la fois une révélation totale avec un obscurantisme de plus en plus fort, le tout formant une sorte de chaos dont l'esprit humain est heureusement encore capable de discerner les tenants et les aboutissants, s'il en fait l'effort. Le sujet dont traite ce livre et indirectement cette chaîne YouTube est particulièrement difficile à intégrer et à accepter, tant il peut bouleverser tout un paradigme. La question d'un réseau mondial pédo-sataniste s'abreuvant de l'innocence de l'enfant commence à être connue. Les gens peuvent aujourd'hui comprendre cette dure réalité plus facilement qu'il y a encore ne serait-ce que 10 ans, car le dévoilement est exponentiel. Un grand merci à tous les chercheurs et enquêteurs indépendants acharnés qui ont participé ou qui participent encore à débroussailler et à exposer ce sujet difficile afin de diffuser coûte que coûte l'information. Beaucoup d'entre eux y ont laissé des plumes et même leur vie. La déclaration de l'ex-substitut du procureur de Bobigny, Martine Bouillon, devant la journaliste Élise Lucet, lors d'un débat télévisé, illustre très bien ce propos. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire que la pédophilie, dirais-je, simple. Et il y a des gens qui résistent encore de toute leur force et de toute leur intérieure. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire c'est inimaginable et puis s'arrêter à dire c'est inimaginable. Et bien ce qui était inimaginable il y a 100 ans existait pourtant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas un petit peu plus loin ? Il est tout à fait naturel que les gens montrent une forte résistance, voire un déni total face à l'horreur absolue que sont la pédocriminalité, le satanisme et la corruption massive de leur gouvernement. Mais il est temps d'y voir clair. Et faute d'accepter tout en bloc, il faut tout au moins faire ses propres recherches pour valider ou non ses horreurs. D'autant plus qu'aujourd'hui tout est dévoilé. Ce n'est que grâce à la corruption généralisée des institutions et des médias et à l'aveuglement volontaire ou non du peuple soumis à l'ingénierie sociale, que cet infâme système se maintient en place. Plus un sujet sera étudié et compris par un nombre croissant de personnes, et plus il deviendra accessible et compréhensible pour la masse, car il se retrouvera d'une certaine manière débroussaillé. En effet, plus un chemin de compréhension est défriché et approfondi, plus il s'élargit pour faire accéder à cette connaissance un nombre croissant de personnes qui pourront ainsi le comprendre beaucoup plus facilement que les chercheurs initiaux. Plus l'information circule, plus il touche de gens, et plus il devient accessible mentalement à la majorité, qui peut alors l'intégrer plus facilement dans son paradigme. Ces informations ne sont évidemment pas recevables pour tout le monde de but en blanc, mais des sujets comme la pédocriminalité, le satanisme, la programmation MK, etc. vont devenir de plus en plus accessibles aux esprits humains, de par le fait que certains auront déjà fait un travail pour défricher le chemin. C'est-à-dire un travail de compréhension et d'intégration. Nous pouvons peut-être comparer ce processus à la théorie du centième singe. Lorsque suffisamment d'individus ont découvert quelque chose et qu'ils l'ont pleinement intégré, cette chose devient automatiquement plus accessible et compréhensible pour les autres individus de la même espèce. Cela nécessite cependant un travail minimum d'ouverture et de recherche, le libre-arbitre étant toujours là pour nous laisser le choix d'ouvrir ou de refermer une porte. Mais le chemin de compréhension sera déjà déblayé et plus navigable qu'il ne l'était auparavant. D'où l'acharnement de nos sorciers contrôleurs à cloisonner la conscience humaine dans de profondes ornières, afin qu'elle ne dirige pas son attention vers les sujets dévoilant leurs véritables outils de contrôle, qui, malgré eux, deviennent inéluctablement plus évidents de jour en jour. Parallèlement à cela, il nous faut une aide providentielle de Dieu pour pouvoir avancer dans cette lutte, tant la partie adverse est elle-même soutenue par de puissantes forces d'ordre surnaturels. Le réseau est organisé autant militairement, c'est-à-dire par une organisation hiérarchique stricte, que, spirituellement, un culte rendu aux princes de ce monde. Contrairement au peuple profane, dont tout a été justement fait pour les distraire, et surtout les couper de leur relation avec Dieu. Seul, sans l'aide de Dieu, nous ne faisons pas le poids face à ce réseau luciférien dominant, qui, lui, travaille avec des entités spirituelles déchues dont il reçoit les directives et la puissance, d'où le fait de sa domination actuelle. Cette aide divine, cette providence, dépend peut-être du nombre d'humains qui ont pris ou qui vont prendre conscience de ces choses et qui agissent à leur niveau pour faire en sorte d'inverser la vapeur et faire cesser le sabotage et la corruption de l'être humain qui est en cours. La théorie d'une masse critique, conscientisée, pouvant faire basculer et débloquer une situation, jusque-là totalement cimentée et inextricable, s'applique pour des sujets très lourds, des choses tellement choquantes qu'elles sont généralement impensables et inimaginables pour la plupart des gens. Mais plus ces sujets seront compris et acceptés par un nombre grandissant de personnes, plus il y aura une chance de faire bouger les pièces sur l'échiquier, le véritable échiquier, pas celui de la justice des hommes, des francs-maçons et des institutions. Celui-là est aujourd'hui totalement truqué. Si un peuple entier n'est pas prêt à encaisser une dure réalité, c'est-à-dire à faire face à une lourde vérité qui risque de lui nuire par un choc ou pire encore de le faire basculer dans la folie chaotique, il est alors logique, dans une optique de loi divine censée préserver les individus, qu'il n'accède que très difficilement à ces informations, voire pas du tout. Lorsque les consciences commencent à s'éveiller et à s'émanciper de la matrice, le contrôle mental des masses, alors elles peuvent commencer à accéder à des informations plus ou moins bouleversantes, mais au final salvatrices. Autrement dit, le ciel attend que les fruits soient mûrs pour révéler certaines choses, cela en respectant l'évolution des consciences, malgré les forces inverses qui tentent justement de faire en sorte que les masses n'accèdent pas à des informations pouvant les amener à un autre niveau de compréhension de la matrice, dans laquelle elles baignent depuis la naissance. Donc, plus les consciences s'émancipent de ce qui les abreuve quotidiennement en termes d'informations et qu'elles se tournent vers d'autres sources pour s'informer, plus elles seront prêtes à recevoir ces lourdes vérités qui peuvent être effectivement très choquantes. Malgré l'horreur, ce sont des choses qu'il est pourtant indispensable de dévoiler pour qu'un maximum de personnes se penchent sur ces questions, d'autant plus lorsqu'il s'agit des enfants. A l'heure actuelle, en matière d'informations, tout est disponible pour qui trouve encore le temps et le courage d'entreprendre une démarche d'émancipation face à ce système basé sur le contrôle mental global. Dieu ne permet pas de nous laisser sans ressources pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est une loi essentielle. Le satanisme, le luciférisme élitiste respectent scrupuleusement cette loi. Ils n'ont pas le choix, qui donne éternellement la possibilité aux âmes humaines d'accéder à la vérité. Ils n'ont de pouvoir que celui que Dieu leur a autorisé durant une période de temps limitée, et la guerre qu'ils mènent dans ce grand théâtre qu'est notre monde est principalement dirigée contre la conscience, le subconscient. Ils ne peuvent pas tout censurer. Le but est donc de canaliser les consciences grâce à une propagande médiatique systématique, le contrôle de l'information et l'ingénierie sociale étant les outils principaux pour conditionner les peuples. Sous-titrage ST' 501